salut tout le monde comme je me fais un grand plaisir de vous retrouver encore une fois ça me fait plaisir de retrouver où l'idée est donc lui m je n'ai qu'ils ont à la haja mais elle est séquelle si on peut dire ça peut-être il y a des avantages après on va voir avec notre invité du jour justement notre invité il est dans un certain domaine on est curieux de savoir c'est le domaine du luxe et donc c'est bien bonjour donc c'est bien bonjour tout le monde beaucoup 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 ont contacté avec les chefs ou l'affiche pour nous dire mais il fait quoi dans la vie on n'a pas compris c'est un grand sportif et tu as bon fait que tu fais beaucoup de sport mais la vérité je pense qu'elle est qu'elle est juste juste moi je vais je vais dire juste un petit mot à propos de ria après je te laisse te présenter pour les gens moi ria pour moi c'est une fierté de l'avoir en tant qu'amis mais c'est une fierté d'avoir un tunisien de cette trompe et et pourquoi comment et tout ça je te laisse te présenter ria fait nous aller trois minutes de présentation et on va rentrer dans le vif du sujet écoute ça a coupé entre temps donc je te dis ria présente toi je te laisse libre cours pour te présenter et après on va rentrer dans le vif du sujet c'était encore là j'espère mais il ya de mans mouche week ria je pense que tu devrais enlever tes ipod ria et de mettre normalement son téléphone allo asma si tu m'entends je pense que ria devrait se déconnecter se connaît reconnecter encore une fois qu'est ce que tu en penses en tout cas moi oui c'est mieux il faut reconnecter si tu peux te déconnecter et te reconnecter bah entre temps le temps d'attendre c'est rien encore une fois je vous souhaite la bienvenue encore une fois ça me fait plaisir et au fait j'ai plusieurs casquettes donc voilà on va parler des conséquences du corona sur le marché du luxe et maintenant qu'est ce qu'on entend par luxe pour moi tout devient luxe de notre temps mais c'est rien vous êtes là je suis là mais je sais pas ce que vous arrivez à m'entendre pas et c'est quoi la qualité oui oui nickel nickel là n'est pas fait qu'on t'offre au fiche pour marf le bique parfaite pour reprendre c'est rien donc j'ai dit deux mots à propos de toi malheureusement je m'attends j'ai dit que rien de voir si c'est une amène t'es mafait riav alors absolument absolument donc donc riav moi j'avais dit deux trucs à tes propos c'est que je suis très fier de t'avoir comme ami déjà et en tant que tunisien je suis fier d'avoir quelqu'un de votre trompe tout simplement moi je comme je vais commencer par c'est que vous avez eu la légion d'honneur française cette année donc rien que pour ça c'est une fierté alors je te laisse trois minutes pour te présenter riav de l'abbé de l'imètre ok merci écoute fierté partagé t'es ici puisque effectivement naturellement t'avoir comme ami c'est toujours un vrai plaisir et c'est une vraie fierté aussi la deuxième chose je suis fier d'être tunisien ou tout aussi une tcheraf bien et j'ai toujours porté le drapeau tunisien partout dans le monde où je suis et ça c'est c'est une vraie fierté également alors c'est vrai aussi la l'histoire a fait que j'étais couronné par la voilà ou la success story on va dire plus tout ce qui a été fait pendant le co vide m'a permis d'obtenir la légion d'honneur donc signé par un décret présidentiel de macron le 1er janvier et donc je suis maintenant inscrit dans l'histoire française par ce décret effectivement en tant que personnalité ayant eu la légion d'honneur donc tout ça c'est grâce effectivement au travail grâce à l'histoire qui a été menée jusque là et qui a permis d'obtenir en effet ce résultat alors je sais pas ce que c'est on arrive à entendre parfaitement bien c'est bon tout tu es ok oui 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 vas-y vas-y c'est moi qui c'est moi qui arrête ma caméra de temps en temps parce que je mange des prites entre temps c'est le seul moment où j'ai trouvé pour manger un truc bon appétit écoute alors donc pour donc présenter rapidement en trois minutes parce qu'on peut présenter l'entreprise en ont bien plus que ça mais bon je vais essayer d'être relativement court en quelques chiffres rkf c'est 20 ans d'existence donc depuis que j'ai créé rkf aujourd'hui elle détient une des usines les plus importantes au niveau industriel en france et en europe qui a qui date de 1834 historiquement donc il ya 186 ans d'existence considéré comme l'une des plus performantes et des plus historiques sur le sol français qui a un vrai patrimoine une vraie histoire on peut naturellement revenir dessus spécialité dont la fabrication de linge de maison de luxe dédié à l'hôtellerie et au spa le wellness d'une manière générale et l'industrie hôtelière au plus large donc on est en b2b en activité pour parler des chiffres donc aujourd'hui nous sommes présents dans 77 pays en exporte dans 77 pays nous avons équipé plus de 27000 établissements de luxe dans le monde et puis nous avons aujourd'hui réussi à obtenir une quinzaine de marques et de brevets et nous avons et nous détenons également 17 awards internationaux je citerai parmi les awards que nous avons eu donc le prix du best design au parlement européen et nous avons eu aussi trois prix historiques et prestigieux aux états unis à hollywood où nous avons eu des best design ont vu hier de best innovation on dirait un de pès gomme productus d'hénoine et son respect à l'éteint de ce qu'ils ont dit donc et ça c'est des prix internationaux qui sont à chaque fois au prix européen ou prix internationaux qui nous ont positionné parmi les meilleurs acteurs mondiaux aujourd'hui en termes d'innovation de recherche et développement de fashion de design et ainsi de on réalise également des fashion shows pendant les fashion week donc on est sur la place vendôme à paris par exemple ce qui nous permet également de pouvoir apporter également une innovation associée au côté design puisque intégrer la haute couture dans le linge de maison c'est assez unique en soi et ça fait le tour du monde on est sur les chaînes de télé comme luxe tv ainsi de suite parce qu'effectivement on arrive à découvrir suite à ça qu'est ce que nous sommes capables de faire et surtout comment rendre un produit statique le rendre demain un produit dynamique et c'est ce que nous avons fait jusque là voilà donc c'est beaucoup de choses qui se font j'essayais d'être assez bref tu m'entends riav t'arrive pas à m'entendre non nous on t'entend mais toi tu m'entends ou pas tu m'entends tes sir ou pas hé mais toi tu m'entends moi je ne t'entends pas bah écoute tu as toujours des problèmes tu peux te reconnecter alors attends je vais changer de connexion probablement un instant bouge pas je vais me connecter probablement c'est un problème de connexion c'est pour ça bah nous on t'entend très bien alors alors j'ai changé de réseau de connexion j'ai changé de réseau de connexion est-ce que tu m'entends taïsir j'ai changé la connexion est-ce que tu m'entends mieux maintenant moi je t'entends un petit peu ce m'en fait au maraouche ficto c'est dingue il y a un problème de il y a un problème de connexion tu devrais te reconnecter reconnecte toi ah c'est bon c'est bon c'est bon je t'entends parfaitement oui mais on te voit pas on te voit plus peut-être tu as le doigt devant la caméra ou la haja pas du tout reconnecte toi ria désolé les gars donc pour pour faire un résumé ria est un passionné et il adore ce qu'il fait donc peut-être il va dans les détails ria avait fait du linge de maison quand on dit linge de maison c'est le mot le linge des grands palaces le linge des grands hôtels des grands palais de ce donc tu nous entends ria je vais essayer de bouger à l'extérieur les ventes non 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 ria ne bouge pas à l'extérieur parce qu'il y a beaucoup de vent et ça va nous déranger non on reste à l'intérieur mais là par contre je t'entends déjà ok ok on peut continuer là est ce que ça va mieux là maintenant oui 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 ria c'est bon c'est un problème je te le dirai ria t'inquiète d'accord très bien donc tu es vraiment dans en plein milieu de ce qu'on appelle le luxe parce qu'aujourd'hui on a vu on a du mal à désigner ce que c'est le luxe parce que ceux qui n'étaient pas luxueux il y a longtemps maintenant ça devient du luxe vu les circonstances même même de sortir dans un restaurant le soir c'est devenu un luxe maintenant donc du coup ria je pense que ton groupe et tes sociétés ont été un peu touchés par corona donc déjà est-ce que tu peux nous présenter l'impact de corona que tu as eu et comment tu as tu as tu as tu as affronté ce 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 fléau ok alors il est vrai que fait que pendant la la crise c'est bon le son allo oui oui c'est bon t'inquiète pas pour le son vas-y ria ok merci donc je disais effectivement pendant le corona on a été contre tout le monde confronté à cette problématique naturellement et qui a qui était inattendu donc l'effet surprise était bel et bien là ce qui est naturellement nous a posé quand même d'énormes problèmes alors on a été extrêmement réactifs puisque nous avons réussi à surmonter la situation en essayant de créer donc des surblouses des masques et ainsi de suite et travailler pour le gouvernement français alors cette réactivité d'abord avant tout elle était orientée sur un esprit purement humanitaire puisque la situation dans laquelle la france était et le nombre de décès qu'on avait était tellement significatif et problématique que il était pour nous quasi impossible de rester sans avoir à faire ou à travailler aux côtés des médecins des infirmières et ainsi de suite donc c'est ce que nous avons fait nous avons créé donc des matières qui sont très techniques qui sont anti-covid en tout cas qui protègent bien évidemment face au covid et que nous avons présenté ça très rapidement au gouvernement qui ont été validés certifiés et dans un délai record c'est à dire le 15 mars nous étions en confinement total le 17 mars nous avons réfléchi à la question le 21 mars nous avons commencé à produire des produits certifiés le 1er avril et c'était pas un poisson d'avril on avait déjà commencé à alimenter l'ensemble des hôpitaux français donc donc pour résumé pour résumé Riav tu étais dans le luxe donc quand on dit linge de maison on doit expliquer aux gens c'est les capes de bain c'est les c'est les revêtements de lit et les litteries et tout ça je peux te proposer qu'on se voit avec le même écran le même téléphone pour éviter qu'on soit les deux et on se chante et on partage le téléphone parce que ok bien il est à l'autre il est à l'autre il est à l'autre il n'y a pas de soucis il est à l'autre il est à l'autre il n'y a pas de soucis bien je descends j'ai besoin du téléphone pour obtenir la connexion nous allons descendre ok mais entre temps tu peux te déconnecter comme ça on n'écoute pas tes amis privés mais j'ai des gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas de problème de sang Asma tu peux confirmer que il y a des gens qui nous écoutent qu'il n'y a pas de problème de sang oui c'est bon taïsir oui c'est là hein oui oui bien sûr donc je pense que la seule solution serait qu'il vienne à côté de moi et on a dit le téléphone hier ok c'est bien Ok, c'est bien. Ok, c'est un conseil que je vous dis. 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 C'est un conseil que je vous dis. Ok, c'est un conseil. C'est un conseil que je vous dis. Ok, c'est un conseil. C'est un conseil que je vous dis. On a le deuxième cas, naturellement, où on a plutôt la possibilité de dire on va se réinventer, on va pouvoir réfléchir comment nous sommes capables de pouvoir sortir de crise et surtout agir autrement et pour pouvoir en effet répondre à cette problématique. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est comme ça que nous sommes, on va dire, quelques personnes, entre autres j'en fais partie de ceux, qui ont réussi à se réinventer, à trouver cette solution et à essayer de réfléchir, de faire participer l'équipe pour sortir effectivement de cette approche qui malheureusement pourrait être négative pour certains et positive pour d'autres. Donc, merci, Riyad. Comme c'est un passionné, tu le lâches, il ne s'arrête pas. Concrètement, là, on est en train de s'éloigner un peu de notre sujet. Donc, ça, c'était une présentation de ce Riyad, de ce qu'il a comme groupe, de groupe de société et surtout comment il a réagi face à cette pandémie. Bref, tout ça n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'après. D'accord, de l'accord, on a qui m'a n'a qu'holté le camarade, l'okhra, ma t'a qu'à n'a hvartou. Qu'est-ce que moi, de mon côté, j'ai fait aussi pour pallier un manque à gagner, à s'adapter à cette situation. Mais le plus important, c'est Tawa. Tawa, on a dans le monde, aujourd'hui, c'est un chiffre officiel, 250 millions de gens qui ont été vaccinés jusqu'à ce jour. Avec ce qui se passe en termes de... Avec l'immunité naturelle de par les maladies. Je pense qu'on va s'en sortir bientôt. Et c'est ce que, heureusement, tous les experts disent. Pour se dire, il y a un bâtre. C'est la question interne. Il y a un bâtre, surtout dans le domaine du luxe. Ok, je vous le dis. Un, par exemple, quand on a un bâtre à la pizza, pour moi, c'est le luxe. Il y a un bâtre à la pizza, c'est le luxe. Il y a un bâtre à la pizza, il y a un bâtre. Le fait de faire une marche, un taux, un bâtre à la pizza, il y a un bâtre à la pizza. de luxe, les linges de maison, nous avons une grande surface qui répond à un besoin. J'ai mis les grandes stars, les grands richards de ce pays, les palaces. Je suppose aussi que je fais partie un peu de ce monde dans le sens où le restaurant interne est placé dans presque le lieu le plus luxueux de Dubaï. Les gens viennent ici, c'est un luxe pour eux de venir dîner dans des restaurants très super, mais comment tu vois l'après ? Si demain, par exemple, on va faire un test, il y a Macron au Québec, il y a un test d'Amérique, Biden, c'est bon, on va faire les masques normales. Comment tu vois les choses après ? Alors, pour être honnête, la façon dont je vois les choses, je pense que le Covid lui-même a changé beaucoup de choses dans la vie et ça a changé beaucoup de choses, l'état d'esprit, ça a changé l'état d'esprit des gens, la façon comment on voit les choses d'une manière générale et on n'a plus la même réflexion journalière que nous avons. Si on divise un peu la catégorie, on a les jeunes, on a les moins jeunes, on a les jeunes, ils n'ont pas les mêmes attentes, les moins jeunes, ils n'ont pas non plus les mêmes attentes. Entre les uns et les autres, on a une vraie différence. Aujourd'hui, un jeune se pose la question comment je vais faire demain ? Si l'après-Covid, je vais avoir du travail, est-ce que je vais pouvoir continuer toujours d'exister ? Est-ce que j'aurai l'opportunité de faire ce que j'avais envie de faire comme ce que je l'avais imaginé ? Nesbal, en fait, des réflexions qu'on a quand on est jeune, on ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'incertitude, on a un point d'interrogation, on n'a pas de visibilité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout le monde, il est dans cette situation, y compris les hommes politiques, qui sont incapables de dire, d'imaginer ce qui va se passer plus tard. Nesbal, les moins jeunes, ils ont encore une autre problématique, une problématique de l'instant d'aujourd'hui, comment pouvoir se protéger, comment pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc, c'est un problème de santé publique et un problème plutôt personnel pour dire, voilà, chacun, il a envie de se protéger à sa façon. Donc, comment on arrive aujourd'hui à analyser ? Naturellement, ces gens-là, aujourd'hui, les uns et les autres, c'est des consommateurs, les uns et les autres ont une vision, les uns et les autres ont des attentes. Et naturellement, aujourd'hui, c'est comment arriver à interpréter quelle est la vision que nous aurions pour demain et comment, encore une fois, se projeter pour l'avenir pour essayer justement d'être visionnaire et essayer de tabler juste, de ne pas se planter naturellement et de ne pas faire d'erreurs. Donc, c'est le challenge que nous avons aujourd'hui. Donc, en ce qui me concerne... est-ce que vous ? Est-ce que vous avez Ni non, je m'en suis à même dire, je crois pas que tu veux dire, là une belle étude avec bande. Ça, c'est des jeunes, j'ai vu sa mère, j'ai dit, l'on répond que c'est que j'avais qui me suis Spider qui m'a estar le lendemain de 快otée. Il y a été des la victoire, grâce à l'équipe de tous le ministère, qui n'a pas que je clique. Aujourd'hui, je t'ai eu vouloir dans la même situation que Afqar Abad fait Afqar Bled Falal est-ce que sa vision après pour le luxe va changer ou pas l'homme il y a une maison qui coûte hors de prix Kater Maric ou Dior ou Kulshay est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'homme que sa vision vers le luxe puisse se battre je dis n'importe quoi 1000 euros mais il n'y a pas 20 euros mais c'est ça est-ce qu'il n'y a pas un risque la vision vers le luxe ça c'est ma première question et ma deuxième question est-ce que c'est considéré encore du luxe ou à l'aller et est-ce que ça ne sera pas le linge normal déjà vu les les circonstances mondiales vu le pouvoir d'achat ou vu que les restaurateurs une amie qui est restauratrice subériste ça veut dire quoi ? ça veut dire que cette personne qui a un grand restaurant sur Paris elle pouvait se permettre peut-être du luxe je pense qu'elle ne pourra pas se permettre du luxe donc est-ce que la définition du luxe elle est très large bien évidemment et puis surtout on a toujours les différentes catégories parce que ils ne sont pas pareils donc les coults sont tout à fait sur une personne une serviette à 20 euros par exemple pour elle c'est un luxe mais on a encore d'autres catégories le Covid malheureusement a divisé encore davantage a créé encore des échelles encore plus importantes c'est-à-dire les riches d'hier sont devenus plus riches aujourd'hui et les pauvres d'hier sont devenus encore plus pauvres donc on a créé encore un écart considérable et d'ailleurs si on voit les chiffres des 10 plus riches de la planète donc c'est des gens qui ont leurs chiffres ont augmenté depuis avril à fin d'année donc sur exactement la période du Covid parce qu'on a sorti les analyses et les résultats début de cette année c'est absolument remarquable et impressionnant et donc on connaît bien évidemment les personnes si je vais prendre uniquement Bernard Arnault par exemple de Louis Vuitton aujourd'hui qui était sa propre fortune elle était de 95 milliards de dollars il est descendu au mois de mars à 75 milliards de dollars c'est-à-dire il avait perdu 20 milliards de dollars aussitôt à partir du mois de fin avril début mai il commençait à remonter et aujourd'hui sa valorisation elle est à plus de 110 milliards donc c'est-à-dire qu'il a entre le avant-Covid et l'après-Covid et donc il a il a augmenté je vous laisse calculer le pourcentage de progression qu'il a fait et c'est la même chose pour l'ensemble des acteurs donc ça veut dire qu'en fait finalement les acteurs qui étaient là qui étaient dans le luxe qui n'ont pas été touchés pourquoi parce qu'il y a beaucoup de gens ont profité de cette situation pour investir pour grandir et d'envenir plus juste et plus riche et donc de pouvoir en effet investir demain encore davantage en fait la carte et la façon et l'approche pour acheter dans le milieu du luxe elle reste toujours la même la différence par contre on aura d'autres acteurs c'est plus les mêmes c'est-à-dire on va retrouver certains parmi les premiers mais on va trouver de nouveaux riches qui sont arrivés contre ce Covid et d'ailleurs historiquement on le connaît à chaque crise qu'arrive une crise financière une crise économique que ce soit régional je suis régional dans le monde je m'entends bien ou mondial il y a un impact systématique en termes de résultats puisqu'il va y avoir maintenant une catégorie de gens les plus tirs le 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 de la consommation, elle va changer, elle a déjà commencé à changer, elle a déjà changé pendant le Covid et elle va continuer de changer. Aujourd'hui, on peut dire, oui, effectivement, il y a un changement, je veux dire, pas vraiment radical, mais un vrai changement significatif dans l'approche de la consommation que nous avons. Et ça, c'est important de le préciser. Donc, Ria, je conclue que tu es optimiste pour ton secteur, par exemple. Tu vas continuer à faire la même chose et tu projettes de toucher d'autres personnes. Peut-être que tu n'auras pas les mêmes clients, d'après ce que j'ai compris. Il y a de nouveaux clients. Toi, tu es en business to business, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vends pour les palaces. Tu t'en fous qui va habiter dans ces palaces, mais ces palaces-là vont avoir une nouvelle catégorie de clientèle. Absolument. Donc, c'est ce que j'ai compris. Donc, oui, je confirme aussi, Allah, on est bien placés sur Toulouse. Sincèrement, je pense l'avoir dit, Mara, par rapport à cette pandémie de Covid, Allah, pour moi, la pandémie de Covid est évidemment à l'hachnée. Donc, en 2011, c'est une pandémie pour moi. On a les mêmes effets. Alors, justement, juste après Thawra, certains, peut-être, les appels arrivistes, d'autres, on a vu une certaine catégorie de nouveaux riches. Ça, c'est un autre débat. Mais quand tu vois dans les restaurants avant Thawra, tu sens une différence. Ce n'est plus les mêmes personnes que tu vois, que tu vois maintenant. Mais je pense que les cabarets, par exemple, les grands hôtels, ils ont gardé le même site d'affaires en dehors des crises, bien sûr, Corona et autres. Donc, il y a pour moi, qu'on a été déconnectés. Allo ? Non, Taisir, vous êtes en ligne. Oui, oui, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on était... Bref, donc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on était... Bref, donc, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on était... Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on était adapté à ce masque du monde. Et j'ai l'impression qu'on était adapté à ce masque du monde. Donc, j'ai assisté personnellement à l'élaboration de ces masques qui font mal à mon côté, sauf que le résultat final, c'est le meilleur masque au monde. Il y a un masque qui se lave cinquante fois, déjà, mais il a profité de ça. Où le jour, notre chale, qui t'en a un Corona, je suppose, Ria, tu vas reprendre une vie normale pour toi. Absolument, parce qu'il va être le chale. Donc, il était quel chouf, il y a toute la confiance qu'il a, laquelle j'adore, ma t'ajadère et j'adore. C'est ce qu'il faut quand on se met en tête. C'est ce qu'il faut, quand on se met en tête. Corona, dans cinq ans, j'ai l'impression qu'on réagissait. Quelle qui m'a battu, après 15 ans, j'ai l'expliqué des 10 ans, j'ai l'appelé. Donc, j'ai l'impression qu'on a pu dire, On a tous fait. On a fait un s'net d'un premier sniper, comme si il ne a un sniper en un premier s'net d'un premier. Ou comme si on a un sniper en un premier s'net d'un premier. Donc, on l'a tous fait. On était dans le feu de l'action. C'est une invention américaine. J'ai tout de suite rebatté le problème de Huawei avec le président Trump. Le problème de Huawei et Trump ne peuvent plus utiliser les androïdes. Il a dit que c'est la réplique comme si on a dit le virus et le FATCOM. Mais c'était quand on fait un petit tour, un petit clin d'œil sur le rétroviseur, nous avons travaillé avec le bise et nous avons travaillé et nous avons l'arrivée et nous avons l'arrivée. Donc, je dis qu'il y a que nous sommes des étudiants. Moi, je vais vous dire un truc. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un entraînement pour votre vie professionnelle. La vie professionnelle, elle est basée sur des mini-crises. Il y a une pandémie dans le monde et c'est pour ça qu'on l'appelle pandémie, mais c'est l'épidémie. Nous avons une petite crise financière au niveau de votre société, au niveau de votre couple, au niveau de votre famille et on apprend de la vie et ce que j'apprends aujourd'hui et on apprend aujourd'hui, c'est que il y a une pandémie qui est très pour prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, Riaz, malgré il a eu toutes les récompenses du monde mais c'est grâce au Covid qu'il a eu la Légion d'honneur. Comme j'ai fait le Covid, on remet la Légion d'honneur. Donc, pour vous dire que quand on est positif et quand on est là et quand on profite et tard, tu y vas, il y a un je vous ai dit à un certain moment, quand les restaurateurs viennent, ils sont là et 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 on faisait la livraison et ils sont là pour la livraison. à l'heure. Donc, je sors avec une conclusion pour nos jeunes. Arrêtez, arrêtez de croire que les problèmes viennent de l'extérieur qui sont là remettez-vous en cause si chez eux, 4 jours si on se voit comme 토, je veux que vous pouvez marcher à l'affaire contre la corona. Ok. Je veux que je veux que il m'envole c'est là Tu vois ? Oui, je veux que c'est comme ça. C'est toujours avec les autres. C'est toujours avec les autres. Alors que toi tu es avec les autres qui ne sont avec les autres Donc c'est toujours C'est l'autre C'est les circonstances L'environnement Et généralement en stag En stag Je suis dans la restauration Par exemple Mais derrière On est en train De préparer d'autres projets On est en train de préparer d'autres projets On est en train de préparer Parce qu'il faut se diversifier Parce qu'on s'arrête pas On a parlé Absolument J'ai mes sociétés Donc tout m'a aidé Il faut foncer Il faut prendre Riyadh En exemple Parce que Riyadh Je suis sûr Des centaines de personnes Ils s'arrêtent Il faut dire Que Riyadh Quand on a aidé Dans la France On a aidé Dans la France On a aidé Dans la France On a aidé Alors On a aidé Effectivement Donc Je me suis construit moi-même Ou 2-0 Étudiant comme tout le monde Ou full cruise Ou full foyer Ou On a vraiment le circuit C'est bon C'est presque ça C'était presque ça C'est presque ça Et donc effectivement C'était pas facile Naturellement Mais ce qui est intéressant De le savoir Dans ce qu'on a dit Justement Qu'on ne se croise pas Les doigts Les bras C'est pas parce que Pourquoi je suis présent ici C'est pour plusieurs raisons Mais la première Entre autres Une des raisons Elle est Une certification Que d'ailleurs Avec fierté On peut dire Qu'on a On a obtenu La certification EMS Le gouvernement Des Émirats Elle est très lille Effectivement On peut mettre sur le marché Ces catégories de masques De très haut niveau Que quasiment considérées Comme mondialement Les meilleurs Actuellement Avec Sept certificats En face Donc des certificats Et tout ça C'est fait par Le challenge Bien sûr Les bâtons dans les roues Cool shape Mais c'est pas une raison C'est pas pour autant Qu'on va lâcher C'est pas pour autant On va baisser les bras Au contraire C'est extrêmement important Parce que C'est ce qui va donner La persévérance Le challenge La force Et en même temps Alors pour la petite parenthèse Ils me disent un petit peu lourd Quand effectivement Les gens ils disent Est-ce qu'il fait du sport Pourquoi il fait du sport Mais en fait Tout simplement C'est le lifestyle Que j'ai pu trouver En effet Les nerfs Et je pense que Le challenge Commence Sauf les charges Je vais Réad Je te remercie Pour cette belle Success story Que je vis avec toi Donc Asma Asma Si on passe aux questions Si nos jeunes Peuvent nous orienter Un peu Vers quelle Orientation Ils veulent On est là pour eux On vous attend Tu es là Asma Mais il y a deux questions La question Covid-19 Dans le secteur De luxe Comment relancer Au fait Il y a une grande fortune C'est pour moi en Monaco, en Côte d'Azur, en Miami, en tout cas. Personne ne reste en Dubaï. En cause de la pandémie, il n'y a pas de m'accrocher. Donc, je m'accrocherai dans le Parche-à-France. Donc, tu n'as pas envie de faire les hôtels ici. Les hôtels ici sont moins de la saison. Donc, la relance, ce n'est pas une relance, c'est une reprise normale des choses. Il y a tout le monde qui est normal. Qui m'a dit à vous, le jour où je suis show, par exemple, qui s'appelait tout le monde qui s'appelait à l'inconfinement, qui s'appelait à la vie d'un peu la durée. C'est une crise, le fréquence, il s'est féminable, qu'à la vie d'un tout le monde qui reprend au loin. Les restaurants que d'un tout le monde, d'un tout le monde, d'un tout le monde, d'un tout le monde, d'un tout moins. Mais, dans le Dubaï, il y a énormément de choses. Le naturel reprend le dessus. Il y aura toujours du luxe, il y aura toujours une demande du luxe. Quoique, il peut être ils investissent les masques en fait la prix Covid en fait il y a eu l'avant Covid, il y aura la prix Covid mais en réalité ce n'est pas question de comment on va pouvoir sortir de cette crise finalement il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus de crise pour dire ah finalement maintenant on va pouvoir réagir, ce n'est pas ça en fait il faut savoir déjà se réinventer pendant la crise pour être prêt à la sortie de la crise pour être leader si à partir du moment où on a réfléchi stratégiquement comment je veux devenir le meilleur à la sortie de la crise je considère que le Covid c'est une opportunité à partir du moment où j'ai à partir du moment où j'ai une logique voilà on est toujours là ça me prendra une envie de changer voilà ok donc à partir du moment effectivement le Covid c'est une opportunité c'est un état d'esprit si jamais je réfléchis que le Covid c'est une opportunité il faut être sûr qu'après Covid ça sera une réussite si je considère que le Covid c'est une problématique c'est une pandémie et je ne veux pas faire grand chose donc objectivement chacun de nous doit être responsable d'abord de sa personne de son entourage et de sa vision tant qu'on a une vision positive on est capable de réussir si on a une vision où on a peur on est hésitant on ne voit pas les choses claires on n'arrive pas à réfléchir objectivement et correctement forcément on va repartir mais à petits pas et si demain on veut être leader il faut réfléchir pendant et être prêt pour l'après ça c'est certain merci Riav une autre question Asma tu es là Asma ? c'est bon c'est bon vous avez tout expliqué c'est bon ok donc pour conclure on salue déjà tout le monde merci de nous avoir suivis courage pour cette période courage je sais que c'est une période qui est très 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 je sais que c'est une période le seul réconfort c'est tout le monde c'est un truc comme ça mais ça va passer les plus riches que vous voyez dans ce monde ont profité des crises les guerres ont fait des gens très riches les pandémies ont fait des gens très riches les révolutions ont fait des gens très riches donc soyez du côté des gens qui vont devenir riches soyez créatifs soyez passionnés pour ce que vous faites et ne considérez pas ce que nous vivons actuellement comme des battants dans les roues pas du tout c'est des examens ce ne sera pas le même entre guillemets le seul problème qu'on va vivre on va vivre beaucoup d'autres problèmes mais les gens nous disent on est là je laisse le dernier mot à Syriac alors maintenant les gens nous disent effectivement on dit c'est le traitement la persévérance on est capable de se construire c'est pas parce que les jeunes ne pourraient pas réussir loin de là au contraire je peux réussir je peux réussir n'importe où où je suis d'ailleurs pas forcément ça ne veut pas dire même à Tunis même je peux être n'importe quel endroit à Tunis à partir du moment où j'ai la volonté j'ai moins de challenges je suis capable de réussir donc il faut se donner je vais prendre un exemple je reçois je vois que dans mes stories parce que c'est vrai que j'ai créé un lifestyle personnel et je fais du sport et ainsi de suite j'ai réussi à à faire adhérer beaucoup de gens à en faire et ça je trouve que c'est quand même plutôt sympa et c'est positif c'est très bien ça viendra ça viendra ça viendra et en fait j'ai beaucoup de gens qui me disent on a besoin de travail est-ce que tu peux nous aider ? ok mais est-ce que tu parles français couramment ? est-ce que tu parles anglais couramment ? je me débrouille il n'y a pas que je me débrouille ça veut dire quoi ça ? la langue c'est la base on a envie de sortir on a envie de bouger on a envie de bosser la langue c'est un élément mais le challenge personnel de chacun va dépendre par la part à la persévérance par le travail par le résultat on est capable de réussir chacun de nous on est capable de faire et je fais confiance d'ailleurs à la jeunesse tunisienne où je suis sûr une jeunesse ou sûr ou intelligent très smart mais la balle elle est chez vous chacun de vous il est capable de réussir et chacun de vous est capable de faire vraiment des choses extraordinaires mais sortez ce que vous avez chez vous le meilleur et vous allez voir comment vous allez réussir je vous souhaite tous en tout cas un bon courage bonne chance et à bientôt merci merci pour tout Asma donc je te laisse je te laisse le dernier mot pour saluer tes collègues nous on vous donne rendez-vous quand vous voulez et que là on est à ta disposition merci merci non c'est bon merci non non ok merci beaucoup merci au revoir salut salut